Bonjour, bonjour. J'en ai pas fait depuis. Depuis Bellurette, j'ai pas fait de nouvelles vidéos par rapport aux investissements. Là, en fait, je fais juste un petit briefing dessus. Les marchés sont en train de remonter. Il faut croire que lorsqu'ils sont tombés au plus bas, au très bas même, parce que je pense que je suis tombé à quoi, 2000, avec un investissement de plus de 5000 euros. Vous allez voir ici, je suis à quoi, je suis à 5000, 5000 et des poussières, 5000 et des poussières, 5000 et des poussières. Et je me suis retrouvé à 1800, 1800, 1900, 1800 et vraiment, ça casse le moral. Donc, du coup, depuis cette période, j'ai arrêté de faire des vidéos. Puis, j'ai arrêté de faire des vidéos et voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 3900, avec, voilà, de changements, de gros changements. Gros changements au niveau de Polygon. Polygon, il ne fait que grimper. Aujourd'hui, il y a 1 et des poussières, 1,90. Rappelez que les achats, de ce que nous avons fait, ils valaient 41 centimes, donc 1,90. Demain, ça, demain, ça, en novembre, c'est, c'est pas, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc, voilà, autre, enfin, tout le reste, c'est pareil, c'est plus, on est toujours en garde ici. Donc, Ethereum classique, toujours en garde, et voilà. Pour les autres monnaies, ici, il n'y a pas trop grand-chose, il n'y a pas trop grand-chose. Ok, ensuite, sur Binance, il faut noter que sur Binance, j'ai eu à faire des rajouts, des rajouts de fond. Donc, là, j'ai eu à faire des rajouts de fond, et là, j'ai eu un earning, voilà, qui, normalement, génère des intérêts. Bon, je sais pas exactement ce que ça porte comme intérêt, parce que quand je vois 0,06, je sais pas si c'est token ou c'est dollar, vraiment, c'est... C'est pas très très grand-chose, c'est pas très très grand-chose, mais bon, c'est retenu sur 30 jours, donc il va falloir qu'on patienter. Le temps que les 30 jours s'épuisent, et voilà. Pour le moment, pour le moment, c'est stacking, et c'est... C'est un stacking et c'est verrouillé. Donc, voilà. Donc, en gros, au-dessus, nous avons quelques changements. J'ai été emmené à faire quelques ventes, comme de Chilis. Là, j'en ai plus de Chilis, j'ai vendu les Chilis. J'ai rajouté les Havas, les Havas, j'ai ajouté ETH. J'ai vendu 11 millions de tokens en Shiba pour me retrouver à acheter 4 millions et bien plus cher que les 11 tokens dont j'ai vendu. Je vends des 11 millions de tokens à 200 euros et j'achète 4 millions à 350, je pense, c'était 350. que j'ai payé du, j'ai encore réinvesti, réinvesti pour acheter, en fait, je suis quelque part en paix de dessus, sur Shiba. Bon, pour les troncs, j'en ai gagné des troncs. Mama, qui aime aussi, explose. Ce matin, il y a eu une vente de, il y a eu une vente de, de VTHO. VTHO, j'en ai encore quelques-uns et j'ai passé une autre commande. En attendant que ça chute et que ça reprenne. Donc, là, en gros, on va regarder un peu, désolé, on va regarder un peu le tableau des ventes et l'achat de toutes ces périodes. Alors, ça, sans résister, les autres. Le dernier achat qui a été fait, ça a été fait en Shiba. Il y a eu une vente, il y a eu achat. Donc, j'ai vendu 4 182 000 tokens à raison de 0,000, 4 x 0 et 773. Pour en acheter, 4 893 111 à une valeur de 0,4 x 0,66. Donc, j'en ai pris, quoi, quelques centaines de milliers d'autos. Donc, voilà un peu les OTH. VTHO, ça a été vendu en date du 29, je t'ai un peu au courant. Stop Loss, stop Loss. Ah, ça a respecté la condition. Ça a respecté la condition. J'ai mis le prix moins 0,15. La condition était que quand il dépasse 0,10,90. S'il arrive à 11,58, il vente. Je pense qu'il a vendu à 11,58. Ça m'a donné 138,96$. Et j'en ai, j'ai fait d'autres achats. Mon temps, 12 000. 12 000. J'ai passé dans une autre commande aujourd'hui. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que là-bas, ça m'a... Ah, j'ai créé le 29 et ça a vendu aujourd'hui, aujourd'hui premier. Ça a été créé le 29 et ça a vendu aujourd'hui premier. Donc, voilà un peu, en gros, ce que nous avons ici. Bon, on va aussi regarder, petit blockchain, il y a 7 minutes. Désolé pour la longueur. Blockchain. Alors, je suis à 1700, 1700 ici. Et enfin, alors, pas enfant, parce qu'il y a un canto, j'ai des Shiba, BitSmart, un truc comme ça. Ici, on a quelques évolutions. Ici, des ETH, il n'y a plus d'historique. Alors, les ETH, nous sommes à 250 dollars ici, ce qui est pas mal. Dans ce compte, j'ai fait un investissement de 20 dollars en mai, je pense bien. En mai, j'ai acheté quelques monnaies et là, je suis à 50 dollars. J'ai mis 20 euros, on m'a donné 20 dollars, 20, 21 dollars et tout. J'ai fait un investissement et là, je suis à 50 dollars, donc je suis à 100% de, 100% de, des ventes, 100% de, de mon achat, de mon achat. Donc, voilà, un peu, je pense qu'ici, nous devons aussi avoir quelques, non, ici, nous sommes en perte. Investissement, investissement de 52 ou 54 dollars, votre compte est bloqué. Ça marche bien. Ah, il y a de l'évolution. Alors, qu'est-ce qui, ah oui, Bata pris de la valeur. Bata pris de la valeur, il était descendu à 8 dollars, je sais pas trop. Là, il est à 13 dollars, donc il y a de l'évolution. Moi, je suis à 38, là, je suis à 44. Donc, voilà un peu le tout des portefeuilles. Merci d'avoir suivi, excellent journal. Au revoir.